coucou tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui on m'avait demandé de tester en particulier une couleur de mes distress oxide donc on m'avait demandé celle ci donc je vais vous faire le test avec celle ci je me suis dit en même temps je vais en je vais faire plusieurs essais et ça me fera tout simplement des fonds de pages ou des fonds d'attc tout simplement pour faire une série d'attc donc là j'ai pris une feuille canson puisque je n'ai plus de feuilles dcp je suis en attente de feuilles dcp et j'ai remarqué qu'avec les feuilles canton et ben c'est pas si mal que ça puisque ils sont également pour l'aquarelle et ça revient moins cher que du papier aquarelle tout simplement donc j'ai pris une première feuille donc on va tester donc la touille de citron c'est celle qu'on m'avait demandé donc j'ai décidé de l'appliquer moi au pinceau puisque je trouve qu'avec cette technique c'est pas si mal que ça c'est bien couvrant donc je trouve que c'est plutôt assez sympa alors je sais pas je vous en faire je sais pas trop comment je vais le faire on va le faire comme ça alors je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus peps à la rigueur je l'attendais un petit peu plus je l'attendais un peu plus flashy vous voyez donc là distress oxide tweet citron ça donne ceci je les fais plus foncé à certains endroits moins foncé voyez ça fait moins c'est jaune jaune vert quoi je dirais à la rigueur un peu vernis un petit peu vernis je l'attendais un petit peu plus flashy vous voyez donc je vais la combiner avec la burn sage celle ci donc on va continuer dans le fond de de page je me suis remis à faire donc je vous ai fait voir une petite série d'atc que j'ai fait cette semaine un soir j'avais envie ça me manquait d'avoir de pas faire d'atc j'en ai dit ça fait quelque chose de j'avais envie d'en faire donc je me suis dit bah je vais faire avec vous cette vidéo et du coup ça me servira de fond pour mes atc donc là le pinceau il vient de chez action on perd de temps en temps ces petits poils pour le prix ce n'est pas très très cher et pour ce que c'est faire c'est suffisant donc après je sais pas ce que je vais mettre dessus on verra au moment le mieux comme on lit je me dis déjà un petit fond de fée et le papier canson je vous dis ça fonctionne également en aquarelle je l'ai testé donc nous voilà le verre celui ci le butel sage ça fait ceci donc ça fait des traces vous les voyez vous à l'écran moi j'en vois moins quand j'ai le papier il suffit de repasser votre pinceau comme ceci et vous étalez vous étalez les fonds donc nous avons une première page comme ceci donc on peut remettre un petit peu de là voilà pour les deux distress vertes voici pour une ensuite en distress j'avais envie de faire voir les bleus j'ai une idée sur une petite série d'atc bleus après les grandes feuilles quand sont 24 32 on peut en faire je sais plus j'ai fait des séries de j'ai déjà coupé je sais plus on peut faire plusieurs séries donc là j'ai envie de tester la merma de lagone et la percourt forte face fait heures c'était donc celle ci de mon pinceau j'en ai bien terre alors on va faire le même esprit on va faire la lagone non non là et coeur coup je sais plus je sais plus hein la voilà voilà on va faire l'ail j'aime bien ce bleu là je reconnais il est très joli ce bleu donc ils donnent ceci donc voilà pour celle là je le mets de côté je prends celle ci la mermaid lagoon non 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 ça peut le faire une petite 3 sur 3 peut-être on peut faire je pense ça évite d'avoir une trop grande aussi série après j'aime bien les faire par 6 donc j'aime bien les séries de 6 donc après voilà et donc le mélange des deux fait ceci comme ceci donc voilà pour la merma de lagoon ensuite nous avons quoi donc dans les combos après j'ai deux un peu rouge qui peuvent aller ensemble on va faire moitié aussi peut-être pas mal aussi donc j'ai la worm lipstick et la abondale corail donc c'est deux roses et du coup ils peuvent aller ensemble donc la plus claire des chars un peu plus celle là les plus plus marqué on va dire après je testerai les gélateau donc c'est pareil je vous ferai une petite vidéo j'ai envie en même temps de les tester surtout en version un petit peu aquarellable pour en même temps faire des fonds de cartes et utiliser mon tampon après que j'ai eu que j'ai acheté fleurillage le texte moucheté donc warmstick ça fait ceci alors ça ne ressort pas trop trop par contre vous voyez l'avantage c'est que quand vous voulez refaire une couleur vous voyez j'ai utilisé un bleu et donc le rose et celui ci fait plus violet alors ça ressort pas trop trop à la caméra je sais pas si vous voyez vous allez voir la différence mais vous voyez ça fait un peu violet par rapport à celui là voyez vu que j'ai pas il devait rester un petit peu de bleu et donc du coup ça fait sympa quand même je suis de remettre un petit peu là voilà donc là pour celui ci donc là c'est le abandonnée à mon don aïti de quoi donc toujours sur distrait un petit peu plus gros soutenu si de récupérer vous voulez mélanger à la rigueur tout simplement et là c'était sans vouloir voyez le bleu et le rose et vous avez un très joli violet qui apparaît hop alors je sais pas chez vous quel temps vous avez nous on a un temps un petit peu orageux pas beaucoup de soleil de la pluie depuis assez abondante ils nous annoncent une canicule pour le moment on n'envoie pas trop trop la couleur de la canicule donc voilà le abandonnée corail nous obtenons ceci après vous voyez des traces mais moi je les ai pas version papier je les ai pas vous voyez bien le comment la différence des des teintes moi c'est voilà donc voici ce que ça donne le mélange des deux là donc après alors après ça va plus se compliquer puisque je n'ai j'ai pas vraiment le de combo qui va ensemble la seule chose c'est que je peux utiliser la distress oxaï un petit peu donc violette la de ce type concorde avec la distress ink la sub sugar violet ça va ensemble et pourquoi pas mettre l'evergreen bows en distress ink je pense que le combo peut être pas mal là on va tester alors mon son sugar est vraiment très très plein comme encre tout le l'encre est revenu sur le dessus j'ai vu ça je le mets du coup un peu droit du coup d'habitude on les met à l'envers pour éviter justement cet effet d'encre qu'on garde l'encre dans le fond etc sur le dessus du pad et là j'ai fait tout l'effet inverse je le mets dans l'autre sens pour essayer que l'encre redescende dans l'autre sens parce que je vous assure qu'il est plein 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 elle est très jolie des gelées donc je me met là vous inquiétez pas c'est mon chat qui miaule c'est pas trop ce qu'il veut donc voici le violet le dot y concorde on va mettre celui là le evergreen bouse alors je t'attends mais moi j'ai presque joie elle est plus c'est pas comme sur le on me paraît plus foncé que ce qu'il y a sur le paquet je vais pas mettre beaucoup c'est juste pour donner une pointe de voilà donc là c'est le evergreen bouse vous voyez ça fait pas vraiment la teinte qu'on a là quoi mais j'aime bien et donc testons notre sponge sugar je vous dis le pad il est plein 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 il en est limite délué je l'ai eu comme ça donc il est même trop d'eau parce que du coup il est en train de il a trop d'eau voyez mon papier c'est une papier non blanc comment d'imprimante et voyez ça en a traversé bon je vous dis qu'il est plein 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 c'est le l'excès qui est ressorti mais dans du mauvais côté et j'ai beau le mettre comme ça je sais pas du tout comment faire parce que je pense qu'il doit pas avoir ce rendu là la base mais là il est vraiment c'est limite déjà l'aquarelle est là je vous le dis donc le rose est là mais je vous dis je pense qu'il doit être un peu plus foncé puisque le mien est vraiment c'est comme s'il était déjà dilué l'encre est complètement dessus donc après ça fait sympa quand même je dis pas voyez le fond ça fait un fond sympa quand même donc voilà pour celui là après j'en ai encore un eau deux autres j'ai un orange et un vert comme ceci mais du coup le mélange des deux va pas forcément aller ensemble qu'est ce que je vais avoir je crois qu'il me reste j'ai fait de la récup parce que mon fils en avait encore du papier canson donc du coup j'en ai vu j'ai pris ses restes de feuilles moi ça sert et bien on est parti pour celui là le cavernes de pinkie donc là on part sur un orange à celui là j'aime bien j'aime bien les couleurs assez peps je reconnais donc un petit orange j'ai une plie en plus avait du plier la page ça correspond à une taille d'un marque pas je tiens oui quand je vous dis que tout se récupère là ce petit bout là on peut en faire des étiquettes à la rigueur voilà pour celle ci donc la caveur pinkel est donc là en distress inc c'est la movie de l'eau vous tracassez pas ça chamaille ils sont en train de faire un jeu de société et ils ne savent pas sans se disputer je vous rassure vous devez entendre mais l'oustique derrière moi ça va pas trop mal ensemble il est très joli ce verlin oui camille j'ai dit qu'il était joli le vert je sais que c'est pas celui là que tu préfères voilà et j'aurai testé les distress inc et oxy que je possède du moins en pad puisque sur le haut le variation créative je les ai eu en feutre je n'ai pas encore testé j'ai du moins j'ai pas eu le temps en vacances tout de suite donc que du coup c'est vrai que je manque un petit peu de temps comme beaucoup de monde d'ailleurs je vais être en vacances ici quinze jours donc j'espère avoir le temps de faire quelques petites vidéos mais bon il faut que je gisole mon garage jeu pour pouvoir stocker scrap et oui et oui puisque j'ai encore une étagère à monter il faut que j'arrive à pouvoir ranger un petit peu parce que bon j'achète j'achète je stocke un petit peu quand je reconnais donc voilà nous avons notre movie de l'ode qui est un verre comme ceci et il est très très sympa quand même il est vraiment joli 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 ça fait un peu un verre sapin la rigueur donc voilà pour une petite vidéo pour celles qui veulent passer le pas sur les distress donc j'en ai quelques unes j'espère pouvoir continuer cette on peut dire petite collection puisque voilà tout en sachant que j'ai encore des petits bas pas de distress ink des mini comme ça donc le rose un jaune donc celui ci je l'ai en oxide donc le percule folk et le épice marmolade également j'ai un petit pas donc voilà bon après c'est des couleurs qui sont à peu près similaires donc voilà des petits fonds je voulais refais voir je vous remontais quand même ça va être mieux donc des petits fonds donc là pour faire des atc donc là cette page là j'ai la coupée comme je vous ai dit voilà dans les roses et violet dans les verts et dans les bleus donc je trouve ça assez sympa donc maintenant il n'y a plus qu'à embellir ces petites ces fonds pour faire mes atc donc je vous embrasse je vous dis à bientôt scraper bien